Bonjour à tous, je vous retrouve pour une jolie boîte aux lettres. Alors j'ai reçu tout d'abord dans ma jolie boîte aux lettres une carte de Nadine pour le groupe Evansy Scrap, dont elle fait partie aussi. Donc on s'envoie des courriers comme vous savez, et elle m'a envoyé sa carte du mois de mars. Donc avec plutôt des thèmes shabby vintage, avec des fleurs. Elle a mis de l'encre sur ses bords de papier, pour vieillir un peu le papier. Elle a mis la belle vie avec des demi-perles, des découpes de fleurs. Enfin bon, voilà, je vous laisse regarder sa carte. J'ai reçu mardi une carte, une jolie carte, toujours pour la jolie boîte aux lettres, de Christine. Donc Christine a fait plutôt une carte, donc avec une base mauve. Et elle a fait de l'aquarelle avec des jolis tampons. Et elle a mis tout simplement le bonheur. Elle a fait un cadre au crayon. Enfin voilà, très très jolie carte. Et ensuite, elle m'a fait une ATC. Alors l'ATC s'appelle la vie en rose, c'est la 3 sur 6. Et elle l'a faite en mars. Donc elle est très jolie. Elle a embossé sa fleur avec un embossage à chaud. Et elle a mis une petite étiquette comme ça, la vie en rose. Et voilà donc l'ATC qui va très très bien avec sa carte. Merci beaucoup, Christine. Ensuite, j'ai eu un courrier de Sonia qui s'appelle sur les réseaux sociaux No Mamie Créa. Donc du coup, elle m'a tout, elle m'avait tout emballé dans du papier de soie comme ça. Il est trop beau ton papier de soie. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc dans l'enveloppe était enrubanée. Donc mon adresse était entourée d'un joli washi comme ça, superbe. Et au dos, pareil, elle a mis deux, donc je vais le récupérer, deux bandes de washi comme ça, sous son adresse. Donc merci Sonia. Ensuite, elle m'a fait un tag, donc un joli tag papillon, jaune, vert. Il est superbe, superbe. Et puis ça tombe bien parce que je suis en train de lire un bouquin et je n'avais pas de marque-page sous la main. Et bien ça sera ton petit truc, ta petite Créa qui va y aller. Et voilà, donc elle me met qu'elle m'a fait la première, donc je vais vous faire voir, elle m'a fait la première enveloppe qu'elle a confectionnée. J'avais fait le tuto il y a quelques semaines sur les pochettes comme ça, transparentes avec les sequins. Donc elle a dû acheter, vous êtes beaucoup à avoir acheté l'outil à pression. Moi j'adore. Et du coup elle a fait une pochette, c'est trop trop mignon. Et du coup elle me dit c'est la première, donc je te l'offre, c'est super gentil. Et donc elle est super bien faite sa pochette, vraiment. Et donc à l'intérieur de sa pochette, elle m'a mis plein de petites, vous voyez c'est super joli, vraiment c'est super joli. Et donc à l'intérieur, elle m'a mis plein de petits sachets de sequins. Alors là il y a des petites poussettes, ça peut être sympa pour une naissance. Des petits biberons, des petits pieds, trop kiki, des petits babies. Donc vous voyez les quatre, vous les mettez ensemble. Et puis là il y a des petits lapins que je pense utiliser pour Pâques, qui sont trop trop mignons. Merci beaucoup Sonia. Ensuite elle m'a mis une petite pochette, avec à l'intérieur, hop, donc la petite pochette transparente, elle était comme ça. A l'intérieur on avait un thé, enfin une infusion tropicale Pinacolada, donc je vais boire ça cet après-midi au travail. Et ensuite, elle m'a mis donc une ATC, c'est la 1 sur 1, qui s'appelle Dupont Forever. Alors pourquoi ? Parce que sur le groupe Even Seed Scrap, j'ai lancé pour Patrick Dupont, qui s'est éteint. Enfin, je voulais qu'on lui fasse un hommage sur la danse, et du coup j'avais dit, mettez sur le mur une créa avec une danseuse, un danseur, enfin sur la danse quoi. Et du coup, elle m'offre son ATC qu'elle avait confectionné esprès pour cette journée un peu particulière. Et enfin, donc, pour le mois de mars sur le groupe Even Seed Scrap, l'échange, c'est une pochette surprise que j'avais fait en tuto il y a quelques semaines aussi, voire déjà ça remonte un peu. Et du coup, donc je ne suis pas tombée avec Sonia, je ne sais même pas si tu le fais l'échange, je ne fais pas attention à qui le fait et qui ne le fait pas. Et du coup, Sonia m'offre une pochette. Alors je vais faire attention s'il y a ton, je crois qu'il y a ton adresse derrière. Alors du coup, je vais enlever un petit peu pour que vous le voyez mieux. Donc en fait, la pochette surprise, elle se compose de, c'est un triptyque en fait, que j'avais créé. Et je trouve ça sympa parce qu'on l'ouvre et on a une pochette surprise. Et moi, j'aime bien les surprises. En même temps, elle m'a mis, elle m'a mis des ATC. Alors, il y en a une de noté, hop, il y en a deux de noté. Donc c'est la 1 sur 3, la 2 sur 3. Et celle-ci, tu n'as rien mis, alors peut-être un oubli ou je ne sais pas. Donc cette petite poupette-là, je la trouve très très jolie. Et en plus, elle s'appelle Bébé. C'est trop mignon, c'est trop gentil. Et j'adore cette petite poupette. En plus, elle est un petit peu rousse. Voilà, donc ça me ressemble bien. Merci beaucoup Sonia. Donc elle a fait un pochoir en fait, de feuilles. Et de l'autre côté, elle a mis ce petit tampon que j'adore aussi. Il est trop trop chou. Avec des petites étoiles. Et puis elle a mis des petites étoiles en plus par-dessus. Et donc du coup, on va ouvrir la pochette. Alors, dans celle-là, il y a... Attendez, hop. Je ne voudrais pas la déchirer. C'est vrai que c'est fait un peu pour, mais... Donc elle m'a mis du joli ruban. Il est super joli. Oh, j'adore. Voilà. Donc ça, c'est génial. Je te remercie beaucoup Sonia. Dans la deuxième, nous avons... J'adore trop les surprises. C'est vraiment... Vous voyez, elle l'a mis là sans ruban. Elle est vraiment très très beau. Alors, on va ouvrir la troisième. Voilà. Je suis un peu obligée d'ouvrir. Ce n'est pas très grave. Je le recollerai ou de toute façon, je vais les découvrir. Oh, trop bien ! Oh, je te remercie. Elle est trop trop belle. Oh, merci beaucoup. Énormément. Un gros gros merci Sonia. J'adore. Donc ça, c'est génial. Vous voyez, les petites pochettes, vraiment, ça fait hyper plaisir, quoi. Des petits cadeaux. Voilà, il n'y a pas besoin de mettre des trucs énormes. Petites choses comme ça, ça fait méga plaisir, quoi. Et là, on a... Là, j'étais obligée de... Ah, c'est top ! Top, top, top. Je vais la mettre de l'autre côté comme ça, parce que la poupette, elle est là. Hop, hop, hop. Donc, elle m'a mis des petits paper clips comme ça, des petits trombones rigolos. Donc, il y a un petit... Alors ça, ça doit être une licorne. Un ananas. Une glace. Et un petit poisson. Voilà. Et en plus, elle m'a mis deux petits oeufs comme ça, que je pourrais bientôt utiliser pour mes futurs créas sur Pâques. Donc, franchement, un gros, gros merci Sonia. Ça fait méga, méga plaisir. Les filles, merci énormément pour vos cartes, parce que la boîte aux lettres est souvent pleine en ce moment. Et franchement, c'est un régal, mais vraiment un régal. Vous me... Voilà. Vous me gâtez. Et j'en suis extrêmement reconnaissante. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Je poursuis avec la jolie balle. Alors, j'ai reçu une carte de Carole pour la boîte aux lettres de Mars. Pour la jolie boîte aux lettres de Mars. Du coup, elle a fait des petits ours. Un à vélo. Un complètement fatigué. Et elle a fait un fond patouille avec... Comment ? Avec des pochoirs, avec des tampons et avec de la texture. Et en fait, elle me fait un petit clin d'œil. Car ce petit vélo, c'est moi qui lui avais envoyé dans un courrier enchanté. Voilà. Donc, je trouve ça trop, trop gentil. Je te remercie beaucoup Carole. Ta carte dans les tons bleus, violets, très clairs, roses. Elle est très, très jolie. Je te remercie beaucoup. Et en plus, le petit sentiment aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je choisis d'être heureuse. Eh bien, voilà. Il faut être positif. Et je pense que c'est une très jolie phrase. Ensuite, j'ai reçu une carte de Nicole. Alors, Nicole, elle était beaucoup plus sur les chats. Et en fait, je trouve ça trop mignon. Comment chat va ? Je trouve ça drôle. Et elle a fait deux petits chats. Un noir, un blanc sur une lune. Je vais le mettre comme ça, parce qu'on ne voit pas trop. Et voilà. Donc, il regarde la lune. Il y a les étoiles. Voilà. C'est trop mimi. Et en fait, à l'intérieur, elle a raconté une jolie histoire. Donc, les petits chats avec des notes de musique. Et elle met, c'est la fête, c'est le printemps. Et oui. Et là, on va sortir de notre hiver pour rentrer dans le printemps avec plein de couleurs. Voilà. Ça va être hyper gai et on va sourire. Voilà. Je te remercie beaucoup, Nicole. Donc, je mets les deux cartes là. Ensuite, j'ai reçu une carte et une ATC de Laetitia. Qui a une chaîne qui s'appelle le Scrap de Chat et Nono. Donc, Laetitia m'a envoyé une carte papillon avec un L-Lot. Et avec la TC qui va avec. Elle a fait un tuto sur sa chaîne, si vous voulez aller voir. Du coup, elle a essayé les crayons de chez Action. Alors, ce sont ces crayons-là. Voilà. Les Twin Markers Dot. Donc, moi, je les ai tous délottés et mis dans une trousse. Donc, je n'ai plus le carton. Mais en fait, voilà. Donc, vous avez une mine feutre et une mine Dots. Et du coup, comme on peut plus ou moins les grossir, ça fait super joli. Et moi, je trouve que son fond, il est super. Elle a pris en plus les Dots Pastel. C'est ce que je préfère. Donc, merci beaucoup, Laetitia. Ta carte et ton ATC sont très jolis. Merci beaucoup. Ensuite, j'ai reçu un courrier de Magali. Magali m'a fait une jolie carte avec un Dice Action, je pense, fleur. Les derniers là qu'il y a eu. Et elle a fait ça sur un fond, un papier fond fleuri qui est très, très joli, très printanier, avec un joli sentiment, tendre pensée. C'est très, très mignon. Je te remercie beaucoup, Magali. Alors, Magali ne s'est pas arrêtée à la carte. Elle a fait des folies. Donc, je vais vous faire voir un petit peu tout ça. Donc, elle m'a envoyé du thé. Donc, deux petits thés. Je te remercie beaucoup. Ensuite, elle m'a mis des petits tamponnages. Alors, aussi gracieuse qu'un papillon. Je trouve ça trop mignon, passionnément dense. Enfin, voilà. Elle a mis une jolie pochette comme ça. Et puis, plein de petits sentiments que j'utilise beaucoup, Magali. Je ne sais pas si tu as vu, mais franchement, tes petits sentiments, je les utilise. Je les adore. Ensuite, elle m'a fait deux petites pochettes comme j'avais fait le tuto. Donc, en fait, avec ces petites poupettes-là de chez Veralen. Enfin, moi, je les achète sur fichier. Je les imprime Veralen. C'est peut-être un tampon, celui-ci. Et elle met un joli sourire avec un très joli papier de fond. Et donc, à l'intérieur, pareil, c'est un imprimé doublé. Et donc, à l'intérieur, elle me met plein d'images Veralen. Donc, le petit garçon avec sa manette de jeu. La petite fille avec son bouquin. Donc, ça, pour faire un petit marque-page. C'est très, très sympa. La petite fille qui va en course avec son petit sac. Je l'adore. Elle est très, très jolie. Et puis, celle qu'elle a mise sur sa pochette. Merci beaucoup, Magali. J'adore ces petites poupettes. On est beaucoup à les aimer. Et bon, on ne peut pas tout acheter ou tout, voilà. Mais elles sont vraiment très belles. Donc, c'est vrai qu'en faisant des échanges, je trouve ça sympa d'avoir quelques petits... Quelques petits sujets comme ça. Merci beaucoup. Et donc, dans l'autre, elle a mis un petit lapin avec écrit tout simplement le bonheur. Donc, pareil, elle a fait une petite pochette du même style. Doublée aussi en imprimé. Et à l'intérieur, toujours des petits tamponnages trop mignons. Donc, le petit koala visage. Ensuite, on a le petit lapin danseuse qu'on a trouvé chez Cultura. Je la trouve trop mignonne. Ensuite, on a le petit koala avec sa maman. Oh, c'est trop, trop chou. Vraiment, c'est trop, trop chou. Je te remercie beaucoup. Les petites danseuses et les petites ballerines. Je te remercie énormément, Magali. C'est trop, trop, trop gentil. Les petits tamponnages comme ça, que l'on peut mettre sur des créas, que l'on peut colorier. Je trouve ça vraiment chouette de faire des échanges comme ça. Et ensuite, elle m'a fait un petit clin d'œil encore en faisant une petite pochette en transparence avec les sequins. Et elle y a mis donc une petite pression couleur rosée. Et à l'intérieur, elle y a mis des petites choses. Alors, une petite attestante. Alors, toutes les séries, ça s'appelle Bonjour Printemps 2021. Donc, avec la petite coccinelle. Donc, elle a fait tout sur le même style. Voilà. Les petites coccinelles, bulles de bonheur. Le tampon fleur, il est très, très joli. Très mignon. Ensuite, elle a fait la técoin. Doux moment. Trop chou. Ensuite, elle a fait un cœur. Bulles de bonheur. Et un octogone. Doux moment. Avec la jolie... Elle est vraiment très, très jolie. Ton tampon fleur, là, il est très, très, très beau. Vraiment très beau. Merci beaucoup pour tout ça, pour toutes tes petites créas, pour tes petites attentions, tes petits clins d'œil. Ça fait toujours plaisir. C'est trop, trop gentil, les filles. Vous êtes adorables. Merci pour tous vos gentils mots qui étaient dans vos cartes. Ça fait chaud au cœur. Sur ce, je vais vous laisser. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Pour finir cette jolie balle, j'ai reçu une carte de Karine, toujours sur le groupe Evenscrap, dans la jolie boîte aux lettres de Mars. Donc, Karine m'a envoyé une carte rose, plutôt vintage. Et donc, elle me dit qu'elle a mis des dice-cut de bouquins d'action. Donc voilà, elle a agrémenté sa carte. Et donc, à l'intérieur de cette carte, alors je vais essayer de cacher. Elle avait mis trois ATC avec une décoration. Donc, il y a son petit mot sous ma main. Et une décoration, toujours avec cet esprit de bloc d'action, avec les dice-cut, pardon, les autocollants, enfin les stickers, etc. Donc, je vais vous faire voir les trois ATC que Karine m'a fait. C'est comme ça. Donc, je crois que c'est ça. C'est le 1. Voilà. Donc, ça s'appelle Vintage Rosé. Donc, la première ATC, comme ça. Donc, tout de rose. Moi, je me rappelle de ce, j'ai déjà vu ça, ce papier de fond avec la ceinture. Je crois que c'était dans un block paper de Noël. Tu me diras, mais je pense que c'était dans ceux de Noël. Et donc, le troisième. Voilà l'envoi de Karine. Donc, aujourd'hui, elle m'a envoyé une très jolie carte. Donc, Karine, je te remercie beaucoup d'avoir pensé à moi pour cette jolie balle, cette jolie boîte aux lettres de Mars. Et je vous remercie toute. Pendant toute la semaine, j'ai eu de magnifiques envois, de magnifiques cartes comme celle-ci. Et je vous en remercie énormément. Je vous dis à bientôt. Et je vous souhaite une bonne fin de week-end. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501